Allez, allez, mes petits pieds de maïs, pourquoi je peux plus ? Je suis bloqué sur place ! La galère ! Je me suis coincé ! Non, t'es pas sérieux Manon ? Salutations les lémures, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre 33ème épisode sur Miss Survival. Je suis de retour de la ville. Alors, après qu'on se soit quitté, j'ai continué à faire un petit tour. J'ai retrouvé quelques petits coffres que j'ai embarqués. J'ai réussi à charger ma voiture bien tant que mal. Je crois que j'ai perdu d'ailleurs un des casiers qu'on avait trouvé dans le sous-sol, mon Spara, vu qu'il était vide. Je ne sais plus si je l'ai rechargé à l'arrière de ma voiture, de toute façon on va bien voir ça en arrivant à la maison. Donc aujourd'hui on va essayer de s'occuper de notre petite plante dans le potager. Je pense que je vais peut-être couper mon pied de maïs et puis un pied de tomate. Alors ce que je vois c'est que j'ai toujours mes chères petites voitures qui buguent. Ce qui en soit pas terrible. Donc voilà, un petit peu. Alors je vais enlever mon arc. Voilà comment je suis chargé. Donc il va falloir s'amuser à tout ranger, forcément. On va commencer à décharger. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. J'ai posé ça là. Ouais, là il y a des armes, des munitions et des vivres. D'ailleurs c'est assez marrant, c'est que les renades j'aurais pu les empiler comme ça. Donc on va voir un petit peu. Ouais, là c'est limite à moitié vide. Là ça va être le bazar le plus total. Là il y a encore des armes. Donc je vais laisser celle-là stockée au même endroit. Ici il y a des pièces mécaniques. Alors je peux peut-être prendre le gilet barbal. Et je vais laisser du scrap metal à la place dedans. Voilà, au pire des cas, je vais la mettre ici, près des voitures qui bug. Normalement dans les casiers, il y a encore quelques petits trucs aussi. Il n'y a pas grand-chose. Surtout des vivres. Donc ça, ça va être dans le coin cuisine. Là ce serait peut-être bien que je débloque la porte. Voilà, parfait. Je ne sais même pas si Scott, je crois que Scott il ne sert pas à rien. Donc là franchement, je vous avoue, ça me saoule un petit peu de retourner le chercher. Je vais mettre un peu de carburant là pour mon... Là je pense que 8 litres c'est pas mal. Voilà, on va couper tout ça. Alors par contre, vous voyez ce qui est un peu chiant. C'est que malheureusement, le père Scott n'est plus présent. Ça va être un peu compliqué. Ok, je ne sais même pas si je vais avoir de quoi me faire à manger là. Ouais alors là c'est bon, je peux faire à manger, les bons petits plats. Je ne sais pas si j'ai du brocoli ou des carottes pour faire des assiettes. Ça va être quelque chose. Il est quelle heure ? Il est 14h, il va être 15h là. Et je vais finir de décharger ma petite voiture. Ok, et après on ira faire un tour au potager. Donc là pareil, c'est des pièces mécaniques et de la nourriture. Il va falloir que je sépare, je crois que j'ai des clous qui traînent quelque part. A la rigueur, les tissus et les planches, je vais les prendre. Et puis je vais mettre le gilet barbal à la place de la nourriture. Là c'est un vrai calvaire. Je vais mettre ça là. Ok. Bref, il faut que je vide aussi tout ça. Regardez, j'ai de la nourriture ici. J'ai un gilet barbal. Alors je vais le laisser ici, ça ne va plus mal. Ça je vais l'embarquer. Je pense qu'avec tout le scrap metal que j'ai récupéré et l'outillage, on va commencer à peut-être s'installer des plans. pour fortifier la base. C'est quoi ça ? C'est sous la voiture ? Ouais. Ok. Donc là oui, c'est vrai que là j'ai le bois dans cette valise. Là j'ai ce que je venais de looter juste avant. Là c'est à moitié vide dans la petite caisse. Regardez-moi toutes ces armes là. Il va falloir essayer d'en faire quelque chose parce que... Ah merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, j'ai tout fait tomber. Ok, nickel. Je vais m'éclater à tout ranger. Ouais, il y a de la bouffe de partout quoi. C'est juste pas possible. Ok. Donc je vais me faire une petite ellipse là. Je vais essayer de tout ranger du mieux que je peux. Et puis bah écoutez, on se retrouve après pour s'occuper de notre petit potager. Je vais déjà commencer par mettre ça ici. Et puis bah écoutez, on est parti. Ok, les murs, j'ai fini de répartir. Alors en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est dans la ville, j'ai trouvé une pièce qui était fermée. J'ai dû y aller avec la crowbar, c'est pour ça que j'en avais une sur moi. Et à l'intérieur, il y avait ça en fait. J'ai splitté, c'était ces deux caisses là. Il y avait un pompe ou des munitions, des guns et compagnie. Donc voilà. Ça, c'était pas mal. Donc allez-y. Il y a quelques... Moi je crois qu'il y avait un... Une mitraillette, des munitions et un pistolet. Donc bon après, si vous avez pas de quoi vous défendre ou tâtannes les bandits, bah faites-vous un bon petit stock de flèches comme là. Et puis après, allez les taper. Moi, il faut que je finisse de répartir ce que j'ai encore sur moi. Je sais même pas si je vais trouver la place ici parce que ça déborde un petit peu. Même là, au niveau des pièces, on est plutôt bien. Je vais stocker ça ici, mes petites gornades avec. J'ai encore pas mal de bordel. Il faut que j'y ai rangé mes tournevis et ma batterie dans la voiture. J'ai peut-être déposé la crowbar aussi. Je sais même pas si au niveau des vêtements... J'ai une collection de gants. Je vais mettre mes gants ici avec la boîte à couture. Comme droit, on va remplir ça. Je vais ranger... Je crois que j'ai mes rouages qui sont... Ah mince ! Les piles... Les piles, c'est relou, quoi. Je sais pas où j'ai foutu mes rouages. Ça, c'est un stock de bouteilles d'eau. Ah, les rouages, ils sont peut-être de l'autre côté. Alors, je vais aller les déposer. Ma poudre à canon, je vais la stocker ici. D'ailleurs, je sais même pas si c'est à cet étage-ci. Ouais. Alors, le truc, c'est qu'il faudrait que je finisse de rapatrier ce que j'ai en bas ici parce que c'est un peu le bazar. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu là, mais... Mais ça continue, quoi. Même là, les pièces... Les pièces, il faudrait que je les mette. Là, j'ai tout enlevé. J'ai tout rapatrié ici. Comme ça, je suis tranquille. Voilà, il n'y a rien. Ma caisse, ma caisse, ma caisse. Est-ce que c'est celle-là ? Ouais, je ne vais pas m'embêter à trier ma batte. Je vais la garder. Il faudrait juste que je dépose... Je vais déposer ça ici. Alors, je ne sais pas du tout s'il faut un outil spécifique pour s'amuser à décortiquer ce qu'il y a dans le pot d'AG. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. Et puis, on verra bien. Là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais mon autre jerrycan, je l'ai laissé dans l'autre voiture. C'est normal que je ne le retrouve pas. Donc, normalement, j'ai mes rouages qui sont stockés quelque part. Là, il y a de quoi réparer notre petite... Notre petite... Comment dire ? Bah, voilà, tout simplement, notre petite tronçonneuse. Je vais y arriver. Les rouages. J'en ai peut-être pas. Ou alors, ils sont stockés dehors. Je ne sais point. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est ici qu'il faut réparer notre chère tronçonneuse. Ou alors, si ça se trouve, il faut juste... Attendez. Je ne sais plus si on l'avait déjà fait. Si je mets ma tronçonneuse ici. Ouais, si, c'est ça. Il me faut une chaîne des clous. Sauf que des chaînes, je n'en ai plus. Et là, voilà, j'ai laissé mon arc ici. Mais voilà le matos qu'il faut. C'est pour ça que j'ai plus vite fait d'en reconstruire un. Enfin, d'en refabriquer un, surtout. Plutôt que de le recrafter. Enfin, que de le réparer, surtout. Donc, nous, il faudrait qu'on s'installe aussi des plans. Et c'est pour ça qu'on avait coupé tout ce bois-là. Mais Scott nous a lâchement abandonnés pendant nos travaux. Et j'y vais aller chercher de l'eau pour arroser. Il faudrait peut-être limite que je m'en fasse un deuxième. D'ailleurs, je peux peut-être vider ça avant d'y aller. J'ai l'impression que mon pied, il est en train de changer de couleur. Mais pas de la meilleure façon qu'il soit, quoi. J'ai l'impression qu'il est en train de sécher. Je crois que je vais le couper, hein. Ça n'a pas poussé plus. Je ne sais pas s'il a atteint la deuxième. Non, je ne crois pas. D'ici, on a l'impression. Mais même là, les tomates, elles ne poussent pas plus. Donc, je vais chercher de l'eau. J'arrose tout ça. Et puis, on va couper notre premier pied de maïs. Et je vais couper aussi un pied de tomate pour voir ce que ça va donner. Ok, c'est parti. Alors, par contre, ce serait bien si j'arrose là où il faut. Si tu pouvais changer de couleur, ce serait pas mal aussi. Ah, il faut que j'aie de l'arrosoir ou quoi, là ? Ah, ça consomme pas mal de flotte, hein. Ah, puis j'ai à moitié arrosé celui d'à côté. Donc, avec qui j'ai compris, il va falloir que j'y retourne. Ah, je suis trop content. Si je veux me refaire un arrosoir, je crois qu'il va falloir que j'aie à la mine. Donc, ça va être charmant d'aller revoir le berserker. C'est vrai qu'il m'avait manqué. Allez, vas-y, arrose correctement cette fois, s'il te plaît. On va essayer de prendre la même teinte qu'à côté. Là, ça a l'air d'aller. On va arroser ici, maintenant. Si tu pouvais changer de couleur, la terre, ce serait pas mal, s'il te plaît. Voilà, parfait. Ce n'est pas-t-il beau comme ça ? Allez, je vais tout mettre. Je ne sais pas combien il me reste. Il me reste 2 litres. Voilà, on va arroser là aussi encore un peu. Voilà, parfait. Voilà, ça, je vais le déséquiper pour pouvoir le ranger. Pire des cas, je vais peut-être même le garder sur moi pour aller le remplir. Donc, F. Ok, 7. Zéro graine ! Ah si, j'ai eu un sachet, il ne me fait pas peur. Il y avait marqué zéro de je ne sais pas quoi, là. F plante. Ah ouais, non, il faut que je fasse 1. Comment ça, je ne peux pas ? Comment ça, je ne peux pas le mettre ? Bon, après, ça ne veut pas parce que je n'en ai plus, forcément. Ok, ça m'a filé des feuilles. Et ça ne m'a filé qu'une graine. Je ne sais pas si c'est dans Harvest. Si je fais Harvest, ça va me filer une graine. Ah, je crois qu'il y avait un truc comme ça, en fonction de... Ouais, voilà, c'est aléatoire. Là, j'en chope deux. Je vais les mettre comme ça. Ceux qui en chope deux, je vais les mettre en bas. Donc, il y a bien celui-là. Bon, celui-là, il n'en file qu'une. C'est celui-là, alors. Ok, lui, il m'en file deux. Lui, il ne m'en file qu'une. Lui, il en file deux. Ok, donc là, ça n'en donne qu'une. Celui-là, ça m'en donne deux. Celui-ci, ça m'en donne deux aussi. Et celui-là, ça m'en donne deux. Ok. Ça m'en donne deux aussi, ouais. Et celui-là, avec. Ok. J'ai envie de dire, je vais faire ça. Est-ce que mes graines, ouais, elles sont là ? Et je vais faire ça aussi. On va commencer à faire de la nourriture pour les poules. Je ne sais pas combien il en faut. Je vais quand même faire gaffe. Crafting. Il faut trois pieds de maïs. Donc déjà, je vais garder ces deux-là. Plus celui-ci. Ok. Et il faut des feuilles. Sauf qu'il me faut le petit burin, là. Pour les faire. Et je pense que les autres, je vais harvest. Ça va peut-être me faire qu'un seul sac. Mais je ne sais pas combien de... Vas-y, équipe les graines. Là, on va mettre ça. Plante, plante. Et plante. Est-ce qu'il m'en reste ? Oui, il m'en resterait une. Mais je ne sais pas pourquoi, là. Je ne peux pas. Ok, alors moi, je suis en train de me déshydrater comme mes plantes. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas replanter. Je ne comprends pas. Là, je pourrais en remettre un deuxième. Mais ça ne sert à rien. Il y en a déjà un. Est-ce que c'est parce que c'est arrosé ? Là, je ne peux pas non plus. Là, je ne peux pas. Bon, peut-être parce que ce n'est pas non plus le bon pot. Mais là, je ne vois pas pourquoi. Là, je ne peux pas en foutre un... En foutre un pied. Il faut peut-être que la terre soit sec. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ma petite graine. Je vais me sortir mon petit sac, là. Comment ça, tu ne veux pas échanger, là ? Non, le sac ne le met pas par terre, s'il te plaît. Je crois que dans un moment, je peux faire un pot. Bon, je vais quand même récupérer ça. Je vais couper un pied de tomate. Mais j'ai peur. Huit graines, des feuilles, machin. Ah non, elles tombent par terre. Elles tombent par terre, mais tomate, tu es sérieux, Manon ? Ah, tes branches dégages. Ah ouais, mes tomates, elles tombent par terre. Vous êtes sérieux, les gens ? Je vais dégager mes feuilles, ici. Je vais équiper ma pelle. Je vais ranger l'arrosoir en attendant. L'histoire de les ramasser. Et au pire des cas... Ah ouais, non, il faut que je fasse Harvest pour voir. Harvest. Là, ça me donne 0 unité. Là, ça me donne 1 unité. Là, 0. Là, 1. Là, 1 aussi. Et là, 0. Ok. Ok, j'ai compris. Bah, je vais faire Harvest là où ça me donne une graine. Ah ouais, ça met 3 plombes à pousser, quoi. Vas-y, je vais Harvest ça aussi. Là, une graine. Ah, je vais faire ça pour toutes les tomates qui me filent au moins une graine. Comme ça... J'aurais de quoi faire. Et je crois que celle-là, ça en filte 0. Et celle-là aussi. Ok, bon, on se goûtera nos tomates après. Celle-là, tu m'en donnes 0 aussi. Ok. Donc là, j'ai mes graines. Par contre, si je fais ça et que j'échange... Ah là, par contre, je peux. Je comprends pas. C'est bizarre. Ah, tu veux pas sauter ? Alors là, je peux pas. Peut-être parce qu'il y a déjà eu une... Une graine. Je sais pas. C'est bizarre. Je vais mettre ça là, comme ça. Ah là, je peux plus. Ok, je suis déjà puni. Ok. On va ranger. Ce serait bien que le bug, il arrête là, parce que... Ah, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Donc, comme je suis pas prêt de ravoir... Du maïs d'ici... D'ici peu. Ceux-là, je vais les harvest aussi. Comme ça, je vais récupérer des graines. Et puis, on va agrandir un petit peu notre plantation. Et puis, bon, on va attendre de voir si celui-là va sécher ou pas. Et si je pourrais remettre des graines derrière. Parce que pour le moment... Non, pour le moment, ça veut pas du tout, quoi. Donc ça, je vais le ranger. Je vais prendre... Je peux pas prendre mon sac de terre. Ah ouais, j'ai des tomates encore par terre. Ah ouais, ok, d'accord. Est-ce que c'est tout ? Mes branches. Écoutez, on va faire ça à l'intérieur. Parce que là, je vous avoue, dans le noir, c'est pas top. Je vais vite aller chercher de l'eau. Avec mon arrosoir que j'ai pas pris. On va échanger avec les branches. Et puis, je vais l'équiper surtout. Je vais vite faire un aller-retour pour arroser mes petites plantations. Et on se retrouve demain matin. Parce que si je les arrose pas, j'ai peur que ça se termine mal. Donc je vais mettre un petit coup d'eau, vite fait. Il est 19h. J'ai un peu de temps avant que la nuit tombe. Donc, écoutez, je vais essayer d'en profiter maintenant. Ok, nous voici, nous voilà. Alors, par contre, le truc, c'est que ça va prendre trois plombes à pousser. Et je vais peut-être éteindre ça parce qu'on va rien voir sinon. Je vais me décaler comme ça au fur et à mesure pour que ça arrose partout. Merci bien. Allez, arrose partout, s'il te plaît. Voilà, parfait. Ok, je vais le re-remplir pour demain matin. Et puis, je vais me mettre à l'abri. Ok, les petits lémurs. Le jour se lève. Je vais essayer de me trouver de quoi manger avant que ce soit la fin des haricots. Parce que ça commence à être un peu compliqué. Ma viande, il faudrait que j'arrive à la stocker au frais. Mais je crois que je n'ai pas des masses de place. Il faudrait que j'y arrive à la rigueur mes conserves. C'est vraiment le bazar de chez le bazar. Je suis envahi de conserves aussi. Il faudrait que j'arrive à trouver un burin quelque part là. Je ne sais pas si j'en ai stocké un ici. Non, là j'ai mis deux pauvres plumes. Peut-être ici. Non. Je ne sais pas si il est en haut pour faire la poudre à canon. Peut-être qu'il s'est cassé surtout. Ah là, il n'y a rien. Ah, ça se trouve, il a fini par se casser. Parce que là, il n'y a rien du tout. Ok. Ah, ma foi. Est-ce que je vais... Ouais, ici. C'est ici que ça se passe. Je ne sais pas combien de pierres il faut pour en faire un craft. Non, je ne veux pas écraser. Je veux surtout faire l'item pour écraser. Je crois qu'en plus, ça se fait dehors au fourneau. Je vais prendre huit pierres pour voir. J'espère que ça va aller. Ah, ça se fait là. Burin, parfait. Huit pierres pile poil. Ok, parfait. Alors, viens par là. Ah, je ne sais pas si elle se conserve la nourriture. Ouais, dix feuilles. Dix feuilles, dix feuilles. On va aller chercher tes feuilles. Et après, je vais aller m'occuper de... De checker les dernières tomates. Ok, donc la feuille, tu peux partir. Je vais faire ça comme ça. On va fermer. On va venir ici. Hop, bim, bam, boum. Ah, ça va m'en faire quatre. Mais écoutez, je ne dis pas non. Je ne sais pas s'il y aura une... Ouais, 100%. Il y a de la conservation. Alors déjà, pour commencer, je vais stocker ça là, histoire d'être tranquille. Il y a des petites feuilles. On va les remettre là. Je vais voir pour Harvest encore quelques graines. Donc là, ça me file une unité. Là, ça me file zéro. Là, ça me file zéro aussi. Là, ça m'en donne zéro. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil aussi. Ok, je vais faire ça. Je vais récupérer une dernière petite graine. Ok, parfait. Vas-y, viens par là. Viens par là, la graine. Est-ce que je peux te foutre au fond ? Non. Je comprends pas pourquoi. Dès qu'on a fait pousser quelque chose, ça ne veut plus. Alors, regarde, je vais te mettre devant, là. Là, je n'ai plus rien. Et je vais manger une petite tomate pour voir ce que ça rend. Ok, ça rend que dalle. Je ne vois pas l'intérêt de nous faire pousser des tomates si déjà une, ça rend rien du tout. Et qu'en plus de ça, il n'y a pas de recette de cuisine avec, quoi. C'est un peu n'importe quoi. Allez, arrose-toi, là. Ah ouais, ça va être une tannée à entretenir. Ok. Bon, c'est pas encore ça. C'est pas la même couleur. Mais bon, ça va attendre. Alors, on va essayer de voir pour se faire des carrés de terre. Normalement, c'est même pas ici. C'est dans B, agriculture. Ah, je pourrais refaire des petits pots aussi pour voir comment ça se passe. Il faudrait que je m'en fasse un de chaque. Du clé ? Je ne crois pas en avoir encore récupéré. Du clé, je ne sais pas où on en chope. Je ne sais pas si c'est en creusant. Je vais vérifier. Je pourrais me faire un sac, là, pour mettre une petite plante dedans. Je ne sais même pas si on pourra faire pousser autre chose. Là, pour faire celui-là, il me faut 3 sacs de 30 graines. Et là, il m'en fallait 50. J'en ai combien dans mon... Je ne sais pas combien j'en ai dans mon pot, là. On va clipser ce toit correctement. Je ne sais pas combien il y en a, là. Il y en a 1, 2... Là, j'en suis à 3, 4, 5, 6. J'en ai mis 6. J'ai combien de graines ? J'en ai 5. Je ne sais pas si... En plus, ça a disparu. C'est génial. Je ne sais pas si je me décale, genre là. Je ne sais pas si je serai bien aligné. On va essayer de les espacer, peut-être, pour circuler, comme ça. Ça me semble pas mal. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il va falloir retourner dans le menu. Ça ne nous propose pas d'en mettre plusieurs à la suite. Ce n'est vraiment pas pratique du tout. Allez, vive le clic, là. Vas-y, mets clic, mets ici. Comme ça, j'en ai mis 6. Là, il me faudrait ma petite pelle. Ok. Et là, j'ai 10 kilos de terre. Je ne sais pas ce qu'il faut exactement. Ah, c'est tout. Il faut juste la pelle. En gros, j'ai juste retourné la terre. Si ça se trouve, le sac, c'est juste pour... Ouais, construire les... les bacs à fleurs. Je me suis saoulé à prendre mon truc de terre pour rien. Ah, par contre, ça, c'est fait. On est bon. Bah, écoutez, voilà. J'ai envie de dire. Je vais déséquiper ma petite pelle. Non, non, non. Déséquipe la pelle, là. Et ouvre-moi le menu. Ah, parfait. Prends les petites graines. Et fais-les pousser. Ouais, planter. Voilà, parfait. Ah, là-bas, là, j'en ai plus. Ok, c'est reparti. Alors, par contre, là, je ne vais pas me prendre la tête. Parce que ça va me gonfler. Water barrel. Et là, il est vide. Celui-là, je ne sais même pas si c'est de l'eau pure. Elle est... Ouais, elle est crade. Et au pire des cas, je vais remplir le deuxième, là. Ok. Je vais, par contre, aller me chercher un seau. Je vais le remplir. Et ça m'évitera de faire 15 000 aller-retour, là. Parce que... Sinon, j'y suis encore demain. Par contre, le truc, c'est qu'il faudrait que je retrouve mon seau. Là, je ne sais pas où il est. Donc, ça ne va pas être terrible. Est-ce qu'il serait planqué là-dedans ? Non, par contre, là, j'ai du boss. Alors, où est-ce que j'aurais foutu mon seau ? Voilà, il calère. S'il faut que je me crafte un seau. Bon, écoutez, j'essaie de remettre la main dessus, là. Et... Ah, bagulé. Ok, c'est parti. Je vais remplir mon jerrycan. Et après, on s'occupe de continuer à arroser nos petites plantes. Et il faudra songe à mettre des barricades, après. Ok, les jeunes. Ok, les jeunes. Il y a le mist. C'est un peu la galère. J'étais en train de remplir mes seaux. D'ailleurs, j'ai pris l'arrosoir pour remplir le jerrycan. Ça marche aussi. Mais là, c'est chaud, tendu. Il faut que j'arrive à rentrer à l'intérieur. Parce que ça ne va pas le faire du tout. Ok. Je vais essayer de faire la sieste. Ok, on est bon. Par contre, j'ai un peu faim. Ah, t'as pas un truc ? Ouais, ça, ça... Donne-moi ça à manger, là. Ça va bientôt mourir. Ah, ça me fait une de ces soifs. On va boire un grand coup. Et j'ai mangé une belle petite tomate. Ah, est-ce que ça nous sortirait plus de recettes, maintenant ? Ouais, non, hein. Même avec mes trucs, là. Quelle idée de nous faire pousser des tomates, quoi. Sérieusement. Je ne comprends pas son délire, quoi. Il aurait pu nous faire pousser des carottes, des patates ou du brocoli. Et après, implémenter les autres légumes. Ou du moins ceux qui sont galères à avoir. Parce que là, ça ne sert à rien, quoi. Bon, vu que je suis là, je vais arroser vite fait. Et puis après, je vais retourner remplir mon jerrycan. Mais bon, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas si je peux vider mon seau. Vas-y, change de couleur, toi, là. Voilà, parfait. Est-ce que mon seau... Ok, on peut aussi arroser comme ça. Mais ce n'est pas terrible. Ok, j'ai fini de remplir mon jerrycan. Je vais quand même re-remplir mon seau. Et mon arrosoir. Comme ça. Ouais, c'est bon. Vas-y, arrête. Comme ça, je serai tranquille. J'ai bien mis 100, hein. On est d'accord. Ok. Comme ça, je vais faire une petite rotation. À quoi, bac l'avant... C'est de ce côté. Je vais laisser ça dans ce sens. Je ne sais pas où est-ce que je vais me le foutre. Je peux peut-être me le coller à... Ouais, je vais peut-être le laisser tout simplement ici. Comme ça, c'est près du poulailler. Comme ça, si elles ont besoin d'eau, bah, c'est fait. Le seul problème, c'est que les poules dépopent. Donc, forcément, bah, c'est tout vide. Voilà. Un petit peu dégoûté, quoi. C'est un peu... C'est un peu relou, ça. Bref. Nous. On va retourner à arroser nos petites plantes. Je crois qu'il y a une petite fleur tout à l'heure par terre. Enfin, une petite feuille, surtout. Tant pis. Ok. Donc, je vais déjà commencer à arroser ici, vu que... Ça n'a pas changé de couleur. Allez. Allez. Mes petits pieds de maïs. Pourquoi je ne peux plus... Je suis bloqué sur place. La galère. Je me suis coincé. Non, tu n'es pas sérieux, Manon ? Ah, je n'ai pas sauvegardé depuis un moment. Ah ouais, la galère. Putain, si on ne peut pas circuler comme ça, et qu'en arrosant, on reste coincé, c'est tendu. Ah ouais, c'est chaud, chaud, chaud. Je vais me mettre de ce côté dans ce cas-là. Par contre, j'ai l'impression de ne rien arroser du tout. Ah ouais, tu es sérieux ? Je suis à... Il me reste 1,55, quoi. Ah, super. Le saut, je vais éviter, hein. Je vais éviter. Ah ouais, c'est vrai qu'en plus, vu qu'il est équipé, je ne peux pas... Ça aussi, c'est chiant, quoi. Ah, t'es sérieux ? Vas-y, prends-le, mets-le là. Vas-y, take. Ah, le saut, là, qui est rempli, je vais le garder pour à l'intérieur. Toi, tu n'en as pas eu beaucoup, aussi. Là, ça me semble pas mal, là. C'est à peu près, ouais, de la même couleur. Alors, par contre, là, ça prend 3 plombes. D'ailleurs, je vais peut-être éviter de me remettre du côté où ça coince. Ah ouais, comme ça, je n'ai pas fini, quoi. Ce serait pas mal qu'après, il envisage de nous installer un système d'arrosage automatique. Parce qu'alors là, je n'ai pas fini à ce rythme. C'est chaud, 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 quoi. Et puis, j'ai l'impression d'arroser celui-là, mais c'est l'autre qui change de couleur, quoi. Là, je vais me mettre de ce côté. On est déjà à 45 litres d'eau. Donc, ça reste quand même assez tendu. Ah ouais, s'il faut 3 tonnes de l'eau, enfin, 3 tonnes d'eau, c'est chaud, quoi. Là, il faut limite 15 litres par pied. Ah ouais, j'en ai déjà plus, quoi. Ah ok, bon, encore une petite fournée, on est bon. Ah toi, il faut que je te ronge. Ah ouais, take. Ah voilà, on a pris plus de la moitié du... Du jerrycan, quoi. C'est tant du temps. Ah oui, d'ailleurs... Peut-être que j'arrose là aussi. Ah oui, attendez. Ah ouais, mais j'ai plus de tomates, quoi. Vu que je l'ai mis à côté, maintenant... Je ne peux pas monter et me percher dessus, quoi. Ce n'est pas possible. Donc, ça se trouve, le pied que j'ai, là... Il faut que j'attende encore longtemps, longtemps. Puisque vu qu'il y a des tomates qui ne m'ont rien donné... C'est peut-être les tomates qui ne sont pas bien rouges. Donc, on va attendre... On va attendre que ça pousse encore, quoi. Je vais attendre de voir. Sachant que c'est le premier truc, me semble-t-il, que j'ai fait pousser, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Bon, là, ça m'a l'air d'être bon. OK. Notre pied de main, ici, pousse. Là, je n'ai plus rien. Mes tomates, je vais les manger comme ça, sans recettes. C'est magnifique. En plus, ça ne rend rien du tout, quoi. Ça rend... Mais alors, zéro de chez zéro. Je vais ranger mon arrosoir. Et puis, ben, ouais, on pourra aller choper une poule pour voir comment elle mange. Mais bon, elles sont un peu à perpète les oies, quoi. Donc, je vais essayer de me motiver pour aller choper une poule. Mais bon, ça va être un peu chiant, quoi. On va ranger les tomates. Je vais les mettre là. OK, j'ai fini de ranger le matériel. Le matériel de jardinage. Je vais ranger ma petite plume dans le coin, ici. Et puis, ben, on est bon. Je vais peut-être me relancer du buzzer, là. De l'alcool. Et puis, je vais partir. OK, c'est parti. Hop, distille-moi tout ça. Ah, monceau. Ils me l'ont rendu. Je vais poser là. Puis, ben, on va aller chercher une poule pour voir comment ça se passe quand elle mange. On va fermer ça. J'ai peut-être aussi sauvegardé. Puis, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. OK. Ben, maintenant, il faut que je trouve un spot de poule. Il me semblait qu'il y en avait un. Je crois que c'est à... Là où il y avait les serres et tout. Je ne sais plus si c'est après la mine ou avant vers les hauteurs. Je ne sais plus du tout, quoi. Ou vers l'hôtel. Je me demande s'il n'y en avait pas derrière l'hôtel, sinon. OK. Je suis en train de m'amuser à faire je ne sais pas quoi. Je vais retourner voir derrière l'hôtel. Et puis, au niveau du lac, parce que je ne crois pas qu'il y en ait vers la Syrie. Donc, écoutez, je trouve une poule et puis on rentre à la maison. OK. Je me suis arrêté ici. Je crois qu'en fait, le spot de poule et de serre, c'est juste au-dessus de l'hôtel. Donc, je me suis posé ici. Ça, je vais gentiment le défoncer. Parce que ça va me filer de la corde. Non, je ne peux pas le défoncer. T'es sérieux, Manon ? Non, la blague. Ah ouais, ça abuse. OK. Bon, je vais aller me chercher une cocotte. OK. Il n'y a pas que chez moi que les voitures bug. Regardez-moi ça, si ce n'est pas magnifique. Il a vraiment un souci. Il y a un souci technique avec ces voitures-là. OK. Donc là, il y a une cocotte. Allez, c'est parti. Elle ne me fait pas courir. Je ne sais pas où. Elle ne me fait pas tomber. T'es sérieuse, la poule ? Je ne sais pas si ça va être F ou C. Ah, c'est C. Hop là. OK. Ma voiture, elle est là-bas. Aïe, aïe. Est-ce que j'ai Bobo ? Ah, équipement, non, on s'en fout. C'est le statut. Non, c'est bon. OK. Toi, tu vas aller à l'arrière. Je vais te mettre dans le coffre. Et puis, on va aller te chercher un copain. Non, j'espère que tu vas rester dedans, surtout. Ah, merde, je viens de la lâcher. OK. On va lâcher. Non, mais... Le but du jeu, c'est que tu restes dans mon coffre. Ça ne me plaît pas beaucoup, tu vas, là. Je ne vais pas rester coincé dans le trou, là. Ah, moi, c'est un peu n'importe quoi. Bon, ne bouge pas. Ne bouge pas, j'arrive. OK. Je l'ai eu. J'ai fait peur aux petits serfs, là. On s'en fout. On va les laisser pâturer tranquillement. Et puis, nous, on va se rentrer à la maison. J'espère que l'autre poule dans le coffre, elle va rester en place. Parce que sinon, ça va être un peu embêtant. Il y a Bobby qui va se sentir tout seul. Ok, bon, déjà, elle a l'air de ne pas bouger. OK, c'est parti. Ouais, reste tranquille à l'arrière. Allez, nous, on est reparti. Je ne vois pas ma poule dans les mains, là. Elle est toujours là. Ouf. Oula, il y a l'ours qui me fonce dessus. On va se dépêcher. Allez, c'est parti. Ok, nous revoici à la maison. Alors, j'espère que mes poules ne vont pas faire comme Scott. Et qu'elles ne vont pas finir par disparaître et partir je ne sais pas où. Donc, toi... On va ouvrir. Je vais te relâcher ici. Ouais, F, F. Ça a du mal à fermer, hein. Et je vais embarquer l'autre. Allez, viens, Bobby 2. Il va falloir peut-être que je la renomme. Je ne sais plus comment je voulais la renommer. Je sais qu'à un moment donné, j'avais une idée. Mais après, l'autre, j'ai complètement zappé. Je ne sais pas combien de nourriture il faut leur filer aussi. Et je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je vais laisser ça dans mon inventaire. Et je vais voir si c'est là-dedans qu'il faut filer à bouffer ou pas. Non, là, c'est juste de l'eau. Je vais le prendre à la main, hein. Ça, je vais le manger. Ok. Ah ouais, ok. Il faut mettre ça là comme ça. Il faut mettre ça par terre. Ok. Vas-y, je vais t'en mettre aussi, hein. On voit les petits grains, là. Je ne sais pas si vous les voyez. On voit les petits grains de maïs par terre. Elles sont en train de manger, là. Moi, si ce n'est pas mignon, on va sortir pour ne pas les déranger plus longtemps. Je ne sais pas ce qu'il est parti faire, l'autre, là. Mais... Ce serait bien de manger, mesdemoiselles. J'espère qu'elles vont me lâcher des oeufs comme ça. Ah ouais, si l'autre, elle bouffe tout, dépêche-toi, hein. Je ne sais pas s'il en reste, là. Ouais, là, si, il y en a encore. Un petit à ici. Un petit à là. Là, il y en a encore plein. Ok, c'est parfait. Bah, écoutez, voilà, hein. On s'est occupé de nourrir nos petites poules. On verra la prochaine fois si elles vont gentiment nous lâcher des oeufs. Là, on a pas mal de maïs. Pour les tomates, je ne peux pas faire plus. Voilà, on va attendre de voir. Au pire, prochain épisode, je couperai aussi ce pied-là. Et je referai pousser plus. On verra un petit peu le rendement que ça va donner ou pas. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis, je tiens à remercier les derniers arrivés sur la chaîne. On est maintenant 256. Donc, merci à ceux qui sont tout récemment abonnés à la chaîne et ceux qui sont présents depuis le début. Et puis, si vous voulez faire comme eux, ne pas louper la suite de nos aventures sur Miss Survival et les autres jeux présentés sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, moi, je vais rester dans mon gros bazar. Je vais essayer de ranger encore un petit peu. Je vais essayer de me motiver. Et dites-moi si vous voulez, la prochaine fois qu'on aille à la mine, installer un générateur et de l'éclairage pour pouvoir miner tranquillement afin de se faire quelques petits items que l'on n'a pas vus. ou si vous voulez qu'on se fasse une petite run pour libérer Scott, Rachel et Kate. Sur ce, je vous laisse, surveillez bien. Ciao, ciao tout le monde. Et à la prochaine. Excellent ! Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts ! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros ! Vite ! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau ! Sous-titrage Société Radio-Canada